Bonjour à tous. Chanel Actualité France Franck Terribéry s'est vu offrir par son épouse Waiba un cadeau très luxueux pour célébrer le nouvel an. Le footballeur en a publié quelques clichés sur Instagram. Franck Terribéry a été gâté. Son épouse Waiba lui a offert un super cadeau pour fêter le nouvel an, comme le détail TMZ, il s'agit d'une montre, une Rolex, d'une valeur de 120 000 $. Le prix se justifie par la précieusité des pierres, elle est certie par des diamants de 35 carats. Juste sous la couronne, sigle de la marque, le numéro de maillot du joueur, le 7 dans son club actuel, la Fiorentina, en Italie. C'est au joaillet Gabriel, ami du couple, que la star du ballon rond doit ce splendide bijou. Heureux de son cadeau bling bling, Franck Terribéry en a posté des clichés sur Instagram avec des messages de remerciements. Merci mon frère Gabriel pour ce cadeau parfait, mais surtout, merci à la plus géniale des femmes Waiba qui rend ma vie meilleure chaque jour que Dieu fait, Peut-on lire dans une première photo ? Le footballeur a publié un deuxième cliché de sa montre, les diamants brillant de mille feux sous la lumière. Dégout de luxe le couple, parent de cinq enfants, apprécie visiblement le luxe. Il y a un an, début janvier 2019, Franck Terribéry provoquait la polémique après sa visite au restaurant Nusra et Dubai, tenu par le chef turc surnommé Salt Bae sur les réseaux sociaux, devenu populaire grâce à son coup de main unique pour saler les plats. L'ex-international français avait alors commandé une entrecôte recouverte de feuilles d'or et posté une vidéo de son petit plaisir sur son compte Instagram. Les rumeurs ont chiffré sa luxueuse gourmandise à 1200 euros, provoquant un véritable B.A.D. buzz pour Franck Terribéry. En réalité, l'entrecôte plaqué hors n'était qu'à 287 euros. Le footballeur n'a même pas eu à payer la note, il a été invité par Salt Bae en personne. Le tollé qui a découlé de cette affaire aura en tout cas fait sortir la star de ses gonds. Je ne vous dois rien, ma réussite s'est avant tout grâce à Dieu, à moi et mes proches qui ont cru en moi. Pour les autres, vous n'étiez que des cailloux dans mes chaussettes. Ensuite, concernant ces pseudo-journalistes qui ont toujours été dans la critique négative envers moi, mes actes, dernier exemple en date, le prix de ce que je mange. A-t-il taclé ? C'est dit. Sous-titrage ST' 501